Je ne sais pas, je m'avais donné un nouveau livre de... Ah, il y a un livre, là. Ben oui, le bleu, mais je ne le trouve pas, je ne sais pas, je ne sais pas, le Colem Col, ah si, il est là. Bokert Tov Lekul Khem, on est le 27 du mois d'avril, le Kaf Zayin du mois de Nissan, Bézra d'Hashem, quelques jours de Roche-Rodesh. J'aimerais, avec votre permission, aujourd'hui, Yom Rishon, donc dimanche question-réponse, si Dieu veut. Comment vous appelez ça, vous ? Le Rav nous répond. Dédié ce chiour pour le Yom HaShoah. Puisque ce soir, c'est le Zikaron Yom HaShoah. Pardon ? C'est ce soir que ça commence. La Reine de Zayin HaShem, on répondra à l'Hishem Shemaim pour l'élévation de toutes ces âmes, de tous nos frères, de nos grands-pères. Mon père aussi s'est sauvé des camions, des allemands, de ce que j'ai compris. De quoi ? Ici, dans les Halachot, très brièvement, on commence. Il dit, Il est impératif d'avoir des vêtements, les revotes Shabbat Kodesh, mais non pas s'habiller comme dans le chol. Oui. Donc le côté, même si vous avez l'habitude, du gma, vous habillez en jeans, avec des baskets la semaine, pour aller travailler. Le jeans, des fois, il peut coûter plus cher qu'un costume. Oui. Dans les délires. Ils se prennent déchiré, exprès. La première fois que j'ai porté, à l'époque, quand j'étais pas religieux, un jeans déchiré, de 500 ans à déchirer, ma grand-mère, elle m'a dit, Où est-ce que tu t'es fait avoir ? Attends, je te le coupe. Elle n'avait pas compris que c'était la mode. Bon, maintenant, assez. Donc, quoi qu'il devienne de Shabbat Kodesh, il faut être habillé. Chabad, on ne vient pas en jeans dans une synagogue, on ne vient pas comme ça, malheureusement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Les choses sont... La mode passe au-dessus de tout, aujourd'hui. La voix, une costume, les revotes Shabbat Kodesh. Tu rentres avec le nœud de papier ou la cravate, des fois, on te l'oblige, à dépendre quel casino. Sinon, c'est habillé, monsieur, vous n'êtes pas habillé conformément. Pour perdre ton argent, t'es prêt à t'habiller. Pour Shabbat, tu t'habilles pas. Merci beaucoup, vous avez bien fait de venir, monsieur. Voilà. Et mes chers, les 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 chers, comme on les a expliqués, on tombe là-dessus, aujourd'hui. Celui qui pourra, avoir un talit, celui de Shabbat Kodesh. Souvent, pour les anniversaires, les femmes ne savent pas quoi offrir à leur mari. Voilà, vous avez entendu. J'ai acheté un beau talit, cachère la madrine, la madrine, et vous lui dites, ça, c'est pour Shabbat. L'anniversaire d'après, j'ai encore un talit, avec son oseille, mesdames, bien sûr, avec sa carte. Et là, vous lui achetez un talit pour Yom Tov. Après, vous lui achetez un talit pour Kholam Mo'ed, après, il vous tue. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu m'as tué avec les talitons. Voilà. Et à la fin, il lui offrait le talit, ça, c'est quand tu partiras de ce monde. Voilà, c'est le talit spécial. C'est le talit de Yom Tov. Le mec, il avait vachement... C'est à chaque occasion. Ce que je vous dis, ce n'est pas une blague. Pour avoir un talit, celui qui peut, celui qui peut, ce n'est pas obligatoire. Abal Shabbat Ken. Il le dit, c'est une fois râche. Je dis, je ne sais pas ce que j'ai ce que j'ai dit avec mon accent. Je ne sais pas ce que j'ai dit, Yom Rishon, c'est un peu dur après tout ce qu'on a mangé. Baruch HaShem. Donc, Bikitur, avoir un talit, les Hrvot, Shabbat, Kodesh. Tu as un talit, les Hrvot, Shabbat, Kodesh ? Oui, justement, on a un talit, les Hrvot, Shabbat, Shabbat, Kodesh, c'est mieux qu'il s'est de prendre celui-là pour Yom Tov. Si on n'a pas un autre Yom Tov, tu vas prendre la semaine. Non. Shabbat, Shabbat, si tu as, par exemple, un talit que pour le Shabbat, tu l'utiliseras aussi pour Yom Tov. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le Bota d'Argam, ce n'est pas loin. On l'imbaq du Shabbat, le Yordim. Mais par contre, dès que tu pourras, Bézra Tachem, pour 360 shekels, aujourd'hui, tu vas avoir un très très beau talit. Tu le fais faire ou tu me l'amènes, donc tu le feras. Je vais faire un cours, d'ailleurs, comment faire les titiotes, vous regardez ce cours, tu vois mes gros doigts comme ça à travailler sur le talit. Et tu le fais toi-même pour avoir le mérite, Bézra Tachem, c'est toi qui l'as fait. Et c'est rien, ce n'est pas grand-chose. Si tu te prives d'un restaurant, tu as réglé le problème aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu vas au restaurant, tu règls le problème. Mais par contre, pour les chaussures, on n'a pas besoin d'avoir de chaussures spécialement faites pour Shabbat, mais celui qui pourra avoir des chaussures, Bézra Tachem, Tavo, Alav, Beracha. Là, la Chope, on a fini. Je vais passer à vous. On a commencé en retard aujourd'hui, on a eu un problème technique parce que je me suis attardé et ça, ce n'est pas ouvert. Mais, voilà, on est toujours chez Rabi Nahman de Brested, c'est faire Amidot. Rabi Nous, il dit que chez eux, émettent un chesed. Quand il n'y a pas de vérité dans la vie d'un homme, tu peux être certain qu'il n'y aura pas de chesed. Alors tu me dis, comment, et ceux qui sont dans le mensonge toute la journée, ils font du chesed. Non. C'est un chesed de conscience, ce n'est pas un chesed d'amour. Rabi Nahman de Brested dit Mishen, bohémet, en no chesed. Vous avez compris pourquoi les Allemands et marchés dans les éclats n'avaient pas de chesed. Parce qu'ils n'étaient pas dans le hémet. Quand on est dans le hémet, on fait du chesed. Les enfants d'Israël, quand on voit les vidéos de l'armée d'Israël qui rentrent pour attraper des terroristes, ils sont tous terroristes, mais bon, on va rentrer dans le jeu des médias. Le terroriste qui est rentré dans le village des terroristes. On appelle ça des civils, alors que les femmes ont des armes aussi sur elles. J'ai regardé cette vidéo. Au moment où les Tzahals rentrent pour attraper ces gens qui ont tiré sur nous et qui se sont enfuis dans ces villages, il y a un vieux dit arabe palestinien, je ne sais pas ce que ça veut dire le mot palestinien, inventé par les Anglais il n'y a pas tellement longtemps, même pas 60 ans aujourd'hui, 70 ans on va dire, puisque le premier chef palestinien de l'histoire c'est en 1967, Arafat avec ses, connu comme étant le terroriste numéro un de cette époque, petite parenthèse comme ça historique, pour nous dire que quoi, là-bas tu vois un soldat qui donc il rentre et il y a un vieux arabe avec sa canne qui passe et bien il le lève comme ça, ça a été pris par toutes les photos. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans le monde de vérité, tu fais du chesed. Quand tu es dans le monde du sheker, tu ne fais pas du chesed. C'est ce qu'il dit. Même avec les hommes, tu ne fais pas du chesed avec l'un et l'autre. Il faut avoir des gens qui attendent quand est-ce que Dieu me libérera de tous mes soucis ? Quand est-ce que on m'éritait le mensonge dans ce monde arrête la yeshua, c'est-à-dire l'espoir de voir des résultats convenants libérer un homme de sa situation dans laquelle il se trouve ? Alors bien entendu, je vous donne un exemple si vous me permettez sur cette étude très importante. Une fois, mon traitement avec quelqu'un me dit « Ouais, moi j'ai étudié la Torah et le mec quand tu l'écoutes, il est parfait. Mais tu lis, tu lis, à quelle heure tu étudies la Torah ? Bon, pas tous les matins. Ah, déjà, ce n'est pas tous les matins. Tout à l'heure, en t'écoutant, tu étais baba salé. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Et qu'est-ce que tu étudies ? Ça dépend. Des fois, comme si... Ah non, donc tu ne fais pas un céder fixe, ce que tu peux. Et tu vas le faire où tu étudies. Des fois à la maison, des fois là-bas. Tu te baba, tu vis dans le mensonge. Tu sais que tu vis dans le mensonge, tu t'entends parler quand tu parles. Bien sûr, moi j'étudie la Torah et moi, et moi, et moi. Quand on fait un décortiquage, en fin de compte, tu es un balabaït. Tu es un bon juif, je ne juge pas, mais ne dis pas. Ah, ni, je te dis la Torah, j'ai des heures fixes, rien du tout. Quand tu peux, tu peux, tu peux pas, tu peux pas, on ne juge pas, mais ne dis pas. Oui, je suis quelqu'un de mahmir sur tout ça. Pas du tout. Tu vis dans le Sheker. Donc, n'attends pas la Yeshua. Si, ben, je t'étudie une heure. Il ne dis pas, j'étudie toute la journée. Pour moi, c'est comme si je t'étudie toute la journée. Soit président tellement. Il faut savoir que, sauf qu'on sauf, celui qui ment dans ce monde, finit lui-même par dévoiler dans sa façon de parler et sa façon d'être, à ses propres péchés. Et l'échelot, on verra par là que, le Tzaren Warav, eh bien, il ne s'en sortira pas. Il dit ici, à Emet, Podé, Micola, Tzarot. Celui qui est émette dans ce monde, va titane, émette le Yaakov. On a vu que tous les malheurs de celui qui a été Yaakov, se sont résolus. Par quel mérite, va titane, émette le Yaakov. Celui qui est émette dans ce monde, aura la Yeshua. D'ailleurs, c'est marqué dans le 145ème Télim, puisqu'il y a marqué là-bas, Karo Badonaï, l'échol, lechol, 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 celui qui appelle Dieu, vraiment, Béhémeth, Hachem, Yoshia, Otto. Et si vraiment, il m'écoute aujourd'hui, cette personne, il dit, attends, moi, je fais exactement ce qu'il a dit là, j'ai vraiment des heures, ainsi de suite, alors laisse passer l'orage, car après l'orage, le beau temps, des fois, il y a des tikkunim, il y a un décret sur un enfant, alors la personne qui dort la nuit, elle va dire, Adjur, il ne fait rien à mon fils, fais-moi à moi des petits malheurs, mais ne touche pas à mon fils. Alors après, que c'est réglé, pour une raison de Gilgoulim, ou autre chose, Hachem, il avance. Première question, c'est moi qui la poserai, puisqu'on me l'a posée. Ce soir, c'est Yom, à Shoah, il y a des minagims qui ont été imposés par des hommes non-religieux, en faisant sonner des sirènes, pris de films hollywoodiens, ou de minagims, Gohim. Et la question qui a été posée, c'est, est-ce qu'on doit se lever à le pied à la ha ou pas ? Zahachem là. Alors, je pourrais faire un cours sur cette question, mais je ne veux pas le faire, parce que c'est question-réponse, vous êtes nombreux ce matin, grâce à Dieu, et donc, je vous donnerai la parole. Mais, il est quand même curieux que des gens, et pour principe, sentimental, et vital, de se lever pour les sirènes, et à ces gens-là, je leur dis, allez, va et que vous le viez aussi pour l'amida. Ce n'est pas moins important. Combien ça pourrait choquer ce que je dis, je ne suis pas là pour vous parler. je ne sais pas, il y a des gens, ils se sont montrés, il a dit, il a suicidé, je prends les baskets. Haval, que comme on l'a dit d'ailleurs dans la parasha de Kiddushim, l'ifnessoba takoum, devant l'ancien, tu te lèves. Hamim, ils disent, avant que tu deviennes vieux, lève-toi, lève-toi dans ta tchouva. Mais ce n'est pas le sujet, on n'est pas là pour parler de ça. C'est juste pour vous dire que, je dis simplement, que ça a pris une telle ampleur dans le pays d'Israël de fixer, de montrer du doigt, de faire des catavotes dans les journaux, d'en parler à la radio, d'en parler à la télévision, il ne s'est pas levé. Azma. Azma. Mais ce n'est pas la question qui m'a été posée. La question, j'ai compris que la personne me disait, est-ce que c'est Chouké Goïm ou pas ? Parce que la Torah nous interdit d'aller selon les lois des Goïm. Les Khachamim nous ont déjà répondu. De se lever pour la sirène, ce n'est pas Chouké Goïm. La reine, oui, c'est permis. Nekouda. De qui plus est, il y a plus fort que le Hémet, puisqu'on vient de Minash Hamahim, de parler du Hémet de Rabin Ahmad de Brestef dans ses conseils. Il y a plus fort et plus grand que le Hémet. C'est la sagesse. Je n'ai pas parlé du Shalom. Shalom de quoi ? Parce qu'un Kharedi va se lever et les autres vont l'aimer. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je préfère mon mot. Sagesse. Si, par exemple, tu es dans ton Bet Midrash et que tu étudies la Torah, tu es avec des gens qui comprennent que ce n'est pas de se lever qui fera n'importe quoi, comme disent les Mekoubalim, à propos des Américains ou des soldats quand ils meurent, ils prennent une... Enfin, j'ai entendu d'un très très grand Mekoubal qui a dit « Ces balles qui sont tirées qu'elles atteignent l'âme de celui qui est décédé. » Comme ça, j'ai entendu la part d'un Mekoubal. Est-ce que c'est vrai ? C'est faux. J'en sais rien. Qui vivra, verra. Mais depuis quand ? Dans le peuple juif, on fait... Imagine, à l'épouse du Groen David, on tirait des flèches. C'est pas « Havalala ». Ça s'appelle « Baltashrit » Qu'est-ce que tu jettes des flèches ? Ça va récupérer l'âme ? Il y a des choses, Rabotaï, on s'est tellement assimilé pendant ces 2000 ans, les pauvres. 2000 ans de galoute. On s'est assimilé. Donc la réponse, eh oui. Si tu te trouves dans un endroit de Sibouri, si tu te trouves là où tu dois te trouver et qu'il y a du monde, tout le monde te lève, lève-toi. Mais attention, si tu te lèves et que tu te tais, si tu te lèves et que tu ne fais rien avec tes lèvres, non seulement tu t'élevais pour rien parce que ça ne fait rien pour le Niftar, ça ne fait rien, c'est pour toi que tu le fais. Sachez que les gens qui se lèvent le font pour leur conscience à eux. Le Niftar, ce dont il a besoin, c'est du Kaddish et des Télim et de la Tzedakah et qu'on soutienne la Torah et qu'on étudie la Torah pour eux. Ça, ça aide vraiment les Niftarim. On n'a jamais lu. Toi qui es juif, qui vient du mot Yehudi, qui vient de Yehuda, de la tribu de Yehuda qui est dans la Torah, si tu retournes à la source du mot étymologique, Yehudi, la seule chose qui fait du bien à une âme, c'est Tfila, Tzedakah, le mot Torah. Le reste, ça ne fait pas de bien. Alors si au moins tu te lèves, comme c'est mon cas, je suis dans la rue en train de parler avec quelqu'un assis et qu'elle est sirène, je me lèverai. Je me lèverai pour faire un Nakhatroach à mon peuple. Mais si je me lève, je ferai des Téhélims pour eux. Même le soir. Si maintenant je suis au Bet Midrash au moment où ça arrive, je suis dans un endroit où, bien entendu, où une synagogue tout le monde va se lever là-bas, alors que je me lèverai. L'autre est frosh minatsibur. À partir du moment où il n'y a pas d'interdit de la Torah et que, bonhomar, que les gens qui sont avec toi auraient besoin que tu leur apportes un médicament, ils auraient besoin de les mettre que tu leur fasses Nakhatroach, tu ne le refais pas, alors lève-toi. Seulement Rabotaï, si vous vous levez, faites des Téhélims. Parce qu'il y a lieu de se souvenir de la Shoah. Et vous savez pourquoi ? Pour ne pas qu'elle revienne, cette Shoah. Souvenons-nous. Souvenons-nous et apprenons de notre passé pour ne plus que cela arrive. C'est tout. Il y a une sorte d'ardoute quand même. D'accord, je sais pas ce que je vous dis, mais le fait que le A, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, il y a des gens qui sont loin même, mais ils ont des régas chaudes comme ça peut-être. Est-ce que le fait que le peuple se lève comme ça ? Même si, très bien, on vient de le dire. Moi, je m'adresse à ceux qui veulent m'écouter, qui vivent dans ce pays. La réponse est, est-ce que vous devez vous lever ? Pas forcément. Est-ce que c'est interdit de vous lever ? Non. Donc, comme c'est pas interdit, oui, levez-vous. Moi, je m'occupe pas de la régachotte du peuple d'Israël. Je m'occupe pas des sentiments du peuple d'Israël. Dans ma phrase, on parle de Al-Aqa. La question qu'il m'a posée, c'est Al-Pi Al-Aqa. Al-Pi Al-Aqa, lève-toi. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas d'interdit, alors il n'y a pas d'interdit. Les gens ne comprennent pas. Quand ils voient, par exemple, un dit religieux, ne pas se lever, ça a à vous. De toute façon, vous n'avez rien à faire de la choix, vous n'avez pas de pitié pour nos morts qui se font de nos crématoires. Les gens confondent tout parce que c'est le sentiment qui parle. C'est le cœur et les yeux qui parlent. Alors que la Torah nous a dit ne suis pas ni ton cœur ni tes yeux. Ne les suis pas. Tu comprends ? Quand tu es mort, Moshé Rabbeinu, d'Afkan, on est resté assis. Parce que Dieu a dit bon, lève-toi, lève-toi et vas-y, avance. Comme Moshé Rabbeinu ? Dans le judaïsme, quand on perd quelqu'un, quand on veut rappeler quelque chose, d'Afkan, on s'assoit dans la Torah. Là, on se lève. Ce n'est pas notre minag. Aval, comme ce n'est pas considéré par nos sages comme étant choukégoïne, alors Moutar, Moutar, lève-toi. C'est pour ça que ma réponse est messieurs, si vous êtes en Israël et que vous vous trouvez dans un endroit public, il va dire que vous vous lèverez pour vous joindre à l'art doute du peuple et surtout par sagesse. Plus qu'autre chose. Mais au moins, si vous vous levez et l'amabilité de penser vraiment à nous, comme le minag d'Israël, c'est de faire des télines pour nos soldats, pour ceux qui sont morts à la Shoah, que Dieu repose en âme, et toute sa trique aujourd'hui. L'histoire revient. Et n'oubliez pas, la Teshuvah est une réponse à tous nos problèmes. Voilà. Question ? Absolument. Première question, j'aimerais savoir qu'est-ce que le Homer apporte à Hachem ? J'avais trouvé la question, c'est autrement, mais je me souviens un peu très bien ce que j'avais dit en début de semaine. Mais il n'y a pas que le Terce. Qu'est-ce que le Homer apporte à Hachem ? Le Homer, d'abord, c'est une mesure, c'est une mesure qu'on apportait d'orge, exactement, au Beth Amigdash. Qu'est-ce que ça apporte à Dieu ? Ça n'apporte jamais rien. Dieu n'a pas besoin ni de notre Homer, ni de nous, ni de notre âme, ni de notre peuple, ni de notre terre, ni de notre terre, j'aimerais exister, il existera avant et après. Mais Akkadosh Baruch Hu, par son amour, pour son amour, par son amour infini, je dis bien infini, les mots doivent être, vous savez, quand je parle, les mots sont très mesurés, donc comprenez bien ce que je dis. Pour son amour infini, qui est la seule réelle raison de la création du monde, comme dit le Ramkhal dans son livre d'Hachem, c'est de nous permettre à nous de nous approcher de lui. C'est un srout extraordinaire. Les Madhavardomé, un roi n'avait absolument pas soif, il était très bien, et puis il avait quatre bouteilles d'eau et de coca et de ce que tu veux à côté de lui. Il a son ami qui n'aime plus que tout au monde et pour lui faire honneur, il lui dit, tu peux me donner le gobelet qui est à côté de toi ? Je vais me prendre devant tout le monde. Je vais me dire, assieds-toi près de moi. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nous, ce n'est pas pour lui. C'est pour nous honorer. Quand on fait les miso de Chomère Shabbat, d'apporter le Ramère, de compter le Ramère, c'est simplement pour montrer, regarde-nous le srout que nous avons. Comme c'est marqué dans le Zohar, Dieu a un cadeau, il l'a donné à ses enfants. Qui ? Le Shabbat. Il dit, j'ai une fille, elle s'appelle la Torah, je vais le donner au peuple d'Israël. C'est des cadeaux. Tout ce que nous vivons en tant que juifs, c'est un cadeau pour une femme de mettre un kissouille. C'est un srout. Enfin, le Ravkouk, je lui avais expliqué, un chiloni à Tel Aviv qui est venu pour étudier quelques mots avec le Ravkouk, qui l'a pris une kippa et l'a mis sur la tête. Ravkouk lui a dit qu'il t'a dit que t'es digne. C'est un srout de mettre une kippa. Je me suis aimé une kippa. C'est un srout de mettre des tzitzit. C'est un srout. Dieu m'a donné le mérite de faire tes chouva. Le mérite. Comme on le dit, Rabi Khanania Ben Akasha Omer, Ratsa, Kadosh, Baruch Hu, Masez les Akot. Donnez du mérite. Tout ce que nous vivons, c'est du mérite. Donc, à quoi sert l'Omer comme toutes les autres pour répondre à ta question, à nous donner du mérite. C'est-à-dire, moi, je peux parler de Dieu. Je le fréquente par le biais des misbottes. Question, David. La question est juste une parenthèse. Quelles télines voulons vous conseiller ce soir ? Quel quoi ? Après, je vous pose la question. Mais une parenthèse, quels télines vont-nous conseiller pour ce soir pour Yama Shoah ? Il y a un téline spécial pour le conseiller ? Tous les télines sont bons pour Yama Shoah. Tous les télines sont bons. Celui que je te conseille, c'est celui que tu connais par cœur pour ne pas te retrouver à... En général, ce que tous les juifs connaissent par cœur, c'est le 121e téline. Shirlamalotessa'héna'il Ariményabouezriz Rizimoumachem. Les égards, mais od ma od matim, tu pourras le faire. La chaïla. Moi, je voulais vraiment savoir, en fait, au niveau de la barbe des papillotes, c'est un petit peu au-mère, mais vraiment savoir c'est quoi le hignal pour la pérose ? C'est quoi le hignal ? Donc là, t'es passé déjà une autre question, on va dire. Donc déjà deux en un. Une deux en un. de savoir quels sont les secrets pourquoi pousser la barbe, pousser la barbe, s'il y aurait un hignal de laisser pousser la barbe, qu'est-ce que ça emmènerait, pourquoi ? Savoir vraiment pourquoi, juste là, de dire, bon, ça fait trop religieux, mais de savoir quels sont les secrets par rapport à ça. D'abord et avant tout, la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de raser les péotes. D'accord ? Tu ne passeras pas la lame sur tes péotes. Qu'est-ce qu'on appelle les péotes ? Ça démarre d'ici et ça remonte jusqu'en haut. C'est un espèce de cercle qui monte haut. Et si quelqu'un passe la lame à cet endroit-là, sur ce qu'il attendra, cet interdit-là est un interdit qui est beaucoup plus grave que de manger du porc. Les gens n'arrivent pas à le comprendre. Il y a une mahluket dans la Gemara, il y a une mahluket dans la Halakha aussi, dans plusieurs poskims. Il y en a qui disent que c'est 6 nekudot, il y en a qui disent que c'est 5 nekudot. Donc on sait qu'on parle d'ici, surtout ne jamais passer la lame et malheur à ces mains de coiffeurs qui passent la lame sur la tempe des Juifs parce que l'if n'arriver le titan Mirchol dit, monsieur, je suis désolé, je ne passe pas la lame. Mon roi me l'interdit. Qui c'est ton roi, monsieur ? Je suis un client, le roi des rois. C'est celui qui me donne la parnasse à monsieur. On ne passe pas la lame sur le temple. On expliquera pourquoi. Il y en a qui disent ici et ici. Donc ça fait 2, 4 et 1, 5. On ne passe pas la lame. Minadine, Panadine ma tante, mais Hadine en hébreu. On a le droit de passer la lame. Le problème, c'est que quand tu passes ta lame là, ton intérêt te va un peu plus haut. Et comme on ne connaît pas exactement les endroits précis puisque c'est une mahloquette, on ne passe pas du tout la lame sur le visage. Pas du tout. Les cheveux dans le judaïsme représentent des portes qui ouvrent vers des dimensions. Comment on dit une porte en hébreu ? Ou alors ? Chaar. Comment tu écris le mot Chaar ? Chine, un cheveu. Comment tu dis un cheveu ? Sear. Comment tu l'appelles ? Comment tu l'écris ? Pour te dire que le mot Sear ouvre la porte vers des dimensions qui peuvent être positives comme négatives. C'est pour cela que quand est né Aïssav qui est le guilgoule du Satan comme vous le savez, Esaü est né avec toutes les portes en lui. Les portes de la quai d'Usa duquel sortiront Rabbi Meir Balanes, Rabbi Akiva et bien d'autres qu'on en a. Il est sorti aussi avec toutes les portes du mal. C'est pour cela qu'il est né Asoui. Asoui. Kaderet Sear il était rempli de cheveux. Il est né Poilu. C'était Capitaine Caverne. Avec un truc comme ça après il a tué tout le monde. Il y a des cheveux qui sont positifs et il y a des cheveux qui sont négatifs. Les cheveux qui sont positifs sont les cheveux qui viennent du dessous du visage à partir de là qu'on appelle Partsoufim je ne vais pas rentrer là-dedans qui démarre du haut vers le bas en Mabina. Les cheveux qui viennent d'ici sont positifs et pourquoi ? Parce qu'ils descendent vers le bas. Ils sont symboles d'humilité. Les cheveux négatifs sont les cheveux qui montent vers le haut parce qu'ils sont symboles d'orgueil et représentent des pistes d'atterrissage pour les démons les esprits maléfiques et les forces du mal. C'est pour cela que dans le monde religieux vous avez remarqué dès qu'une personne fait vraiment tchouba et qu'elle s'attache vraiment à la Torah qu'est-ce qu'il fait ? Il rase. Il retire absolument ses cheveux. Pourquoi ? Parce qu'elle représente des pistes d'atterrissage. C'est pour cela qu'en général c'était la faute d'Avshalom qui avait de longs cheveux de beaux cheveux. D'accord ? Ça représente la beauté orgueilleuse. C'est pour ça le nazir. Le nazir c'est pas pareil parce que le nazir il est parti sanctifier les forces du mal au nom d'Hachem. C'est pour ça qu'il est nazir. Le nazir sacrifié pour Hachem donc quand tu es sacrifié pour Hachem le bien et le mal retournent à l'état originel de la faute avant la faute pardon avant la faute originelle donc il est tov vera béahad seulement il ne boit pas le vin Alors la différence qu'elle je vais te dire c'est que tout comme un tonneau à des robinets ici il y a le moach nous avons le cerveau du côté droit du cerveau il y a la chokhmah la paix qui sort chez les chassidim parce que le minac sfarad on ne fait pas grandir de paixot chez nous ni mon rave avait des paixot ni mon moshedir avait des paixot ni mon rave d'yeyossef avait des paixot ni mon rave d'yeyodat c'est qu'elle avait des paixot ni mon rave d'arbre 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 d'Abbascha tous les grands des chrénos pas de paixot sfarad Hachem nazim ils ont il y a des sfaradim comme Mbaba Saleh qui avait aussi des paixot mais toutes petites paixot derrière les oreilles pas des grandes paixot bon Rabinahman de Breslev dit qu'on doit laisser ses péotes et là-bas il sortira du Giyidam en tirant par ses péotes et bien pour imager cela quand on a des péotes qui grandissent sur le côté droit on a ouvert un robinet de la Chokhmah qui descend par là quand on laisse la paix du côté gauche on a ouvert la Bina de la même façon ils sont habillés sur ces deux Sphirot deux autres Sphirot puisqu'en dessous de Chokhmah tu as quoi ? Chesed et en dessous de Bina tu as quoi ? ce qui fait qu'un représente l'équilibre du bon l'autre représente l'équilibre du din c'est pour cela que je ne comprends pas les chesedim qui attachent leurs cheveux Rabinahman de Breslev a dit surtout que les péotes ne se touchent jamais c'est comme un court circuit pourquoi ? ne mélange pas le chesed avec le din chacun a sa place comme le lait et la viande donc n'attache pas tes péotes derrière je ne sais pas comment ils font ils ont un problème avec ce qui concerne les chesedim il y a des poils qui sont positifs et des poils qui sont négatifs là où les choses sont extrêmement graves dans la Torah je reviendrai sur cette écoute à brièvement pour laisser la parole à d'autres c'est que un jour on raconte qu'un riche ici quand on est riche on se permet tout on croit qu'on est au-dessus de tout quand on est riche il a deux francs et je suis riche on parle d'un vrai riche il faisait des dons, il faisait ce qu'il avait à faire un homme bien seulement il se rasait avec la mousse et la lame il se rasait bien comme une femme le rave est parti le voir il lui a dit j'ai oublié son nom je l'ai dans mon livre je ne veux pas perdre de temps avec ça là-bas il donne le nom il donne l'endroit il donne le nom du riche le rave il lui a dit qu'est-ce qu'il a fait ? il lui a apporté un plat de porc il lui a dit mange il lui a dit parashat Shemini et la lame parashat Kedoshim on l'a lu c'est marqué aussi ailleurs donc pourquoi là tu prends là tu ne prends pas tu es cofer Batora si tu fais une sélection volontaire et de toute façon moi je n'ai peur de rien du tout et le rave lui a répondu sache une chose il y a les Shindalets qui sont mémounés c'est-à-dire qui sont responsables de cette avérade en les cieux et comment est-ce qu'ils règlent le problème c'est marqué ce que je vous dis c'est marqué noir sur blanc dans le livre si la personne elle décède et qu'elle n'a pas fait de chouva sur cela il lui fracasse le visage l'opachote mais le vétérateur c'est marqué comme ça le nom des démons avant de l'autre on ne va pas les dire les démons qui sont là-bas si Kedoshim tu passes ta lame et que tu retires la racine qui représente le chesed face au din car les poils de la barbe représentent les 13 canaux d'abondance dans ce monde je vais raconter une fois avec Baba Saleh au tafilalet un homme est monté sur la table il y avait un lustre avec des bougies cet homme a dansé du côté droit le lustre a bougé tout seul du côté droit il s'est arrêté net il a dansé il a tourné du côté gauche le lustre a tourné du côté gauche ils ont dit à Baba Saleh qui avait 19 ans quel est le mérite de cet homme il a dit il n'a jamais touché un poil de sa barbe c'est un srout c'est un des secrets du monde il ne touche pas leur poil il roule il ne touche pas dans le Zohar à Kedosh on nous apprend l'importance de la barbe maintenant il y a une hloukette à savoir est-ce qu'on a le droit ou pas de passer à la tondeuse pas à celle du déchet pas celle de la pelouse la tondeuse pour se raser tant que tu ne touches pas la racine ça va il y a une d'a qui dit si tu passes et que tu fais c'est-à-dire que tu sens qu'il y a des poils ça peut aller il y en a qui disent c'est-à-dire qu'il y a une hloukette mais si tu passes et que le mec il est khalak bektusef exceptionnellement celle-là sera ta règle c'est-à-dire qu'il y a une hloukette c'est-à-dire qu'il y a une hloukette c'est-à-dire qu'il y a une hloukette il faut savoir que de tout temps on avait la barbe à l'époque des rois il y a encore 600 ans en arrière tout le monde avait la barbe quand tu prends les cas les jeux de cartes par exemple des rois ils avaient la barbe Samenak a été lancé on avait parlé de cinq fois dans un cours par un roi hongrois il s'était promis en Europe à être complètement rasé il ressemblait à une femme il a lancé cette mode de ce que j'ai lu dans l'histoire est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux j'en sais rien ce qui est sûr c'est qu'on imaginerait très très mal un grand entorat être sans barbe Baba Salé a jeûné semaine après semaine pour que les poèmes parce qu'il était un berbe lui poussent lui pourquoi il l'a fait j'en sais rien il savait le secret de la barbe ce que je peux te dire c'est que la barbe apporte l'abondance à la maison je parle pas de la barbe qui est là c'est sûr c'est pas la même barbe que le rabbi Moshé Hedderi par exemple qui était une longue barbe rabbi Moshé Hedderi avait une barbe comme ça gentil il y a une différence d'avoir une longue barbe comme on a là maintenant il y a une différence par exemple j'ai lu dans un livre qu'on ne peut pas connaître la Kabbale à 100% si on touche un poil de sa barbe est-ce que c'est vrai c'est faux je sais pas ce que disent je pense que c'est vrai voilà mais il y a des grands Mekoubalim comme un des plus grands sages en Kabbale qui a dépassé toute notion humaine c'était le rabbi Moshé Hedderi il y avait une toute petite barbuchette qui coupait qui rasait le rabbi qui est le maître des maîtres il se coupait la barbe mais en tout cas tous ont la barbe regarde la tête lève là-haut tous ont la barbe le rabbi Moshé Hedderi 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 tous sont la barbe tous sont la barbe tout sont la barbe alors ça tu as bien fait de le dire il y a beaucoup de gens tant que tu peux moi j'ai posé la question à mon rabbo Kolel j'ai été le voir il n'y a pas tellement longtemps je lui ai dit qu'est-ce qui se passe pour la mesure d'ici il me dit tant que tu peux attraper le poil tu vas à ton deux Tant que tu peux attraper le poil, tu es encore sûr qu'il comptait. Si tu viens et que tu attrapes, tu n'arrives plus à attraper, as-il à saur. Ça fait à peu près 2,5 mm. Tant que tu es encore 2,5 mm, tu peux attraper le poil, mais des fois, il y a des gens qui montent, ils veulent monter à la Torah ou ils viennent à la synagogue, tu vois comme ça. Je leur dis, faites très attention, ne touchez pas les péotes. On fait la parenthèse sur cette question. Question avant. Sur le Homer, c'est marqué que le mérite, grâce au mérite d'Homer qu'Abraham Abinou, on a hérité Rétistère. Je n'arrive pas à voir quand Abraham Abinou est créé de Homer. Montre-moi ce que tu as lu. Autre question en attendant. Quand on a fait le Homer, hier, on était le... Pourquoi autant d'importance de dire directement... Parce que la supputation du Homer, si tu l'as compté au niveau de la parole, quand on vient t'enseigner que si tu l'as dit, écoute la valeur de la parole, si tu viens et tu dis aujourd'hui, nous sommes un jour un tel. Tout à l'heure, on l'a expliqué dans la Halachot. Il y a, après l'ashkia, il y a tsetakuchavim. Donc si tu viens et tu dis, aujourd'hui, nous sommes tel et ta jour. Donc tu l'as dit. Donc prends conscience que toute la notion qui t'a emmenée au arsinaï était le midbar, un des principaux dans la chassidoute, point du pourquoi on ne dit pas le Homer à une personne, on dit hier on était, on ne dit pas aujourd'hui on est, c'est pour que l'homme se réveille sur la valeur de la parole. Du mot « Bamidbar » qui veut dire « celui qui parle ». C'est quoi la question que tu m'as posée ici ? On a dit que c'est des sœurs d'Abraham Avinu qui veut dire que l'Omer. L'Omer a été misbatté à l'Omer qui allait bien l'Echash et à l'aide de la misbatté à l'Omer zaka Avraham Avinu à l'Rash Olam et Rash et à l'Aretz. Rash l'Akish amare l'Olam qui est... Comment on appelle le Bishitar où Avraham Avinu ? Il a fait l'Omer ou comment ça se fait comme l'Achela pour savoir ? Je ne me rappelle pas qu'une seule fois que j'ai lu qu'Avraham a porté l'Omer quelque part et qu'il n'avait pas de bétamique d'Ach. Il faut voir ce que veut dire ce Midrash sur place. Il n'y a pas de m'accord. Un iloïo d'Aa. D'où est-ce qu'Avraham Avinu il a porté l'Omer ? Un iloïo d'Aa. Je ne sais pas. Je n'ai jamais lu ça. Question. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il y a une sortie de Tessah de prendre de la farine d'une nouvelle récolte ? Qu'est-ce qu'il y a ici en Israël ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire quoi ? On ne peut pas consommer de la farine une suite après Tessah ? Non, tu peux, mais tu attends de prendre une nouvelle récolte. Et comment on sait faire une nouvelle récolte ? Ils le disent. Les Haridim le demandent où ils vont acheter chez eux et c'est que des nouvelles récoltes. On ne mangeait pas ? Si, les moutards. C'est une dea dans la l'Achela. Ah ouais. Dea à bas. Il y a un des autres. Sur les réveillants qu'on mange, on dit, on dit qu'ils sont cachés. Sur ce qu'ils vont consommer, le poisson, par exemple, les poissons avec des épées aléatoires sont cachés, mais la consommation du stijon, il y a une influence. Est-ce qu'il y a une afflrance ? Est-ce qu'il y a une affliction de faire ça de ce qu'ils vont manger avant dans leur consommation ? Il y a maintenant des saumons qui ne sont pas en élevage. Est-ce qu'on doit se renseigner sur ça ? Ou tout importe ce qu'ils vont consommer ? La question que tu poses, devons-nous, oui ou non, tenir compte de ce qu'aurait manger un animal cachère quand on vient le consommer, à savoir qu'il aurait peut-être mangé quelque chose d'interdit qui est en lui maintenant et nous on va manger de cet animal. Il y a une grande mahlouquette entre le Rav Adi Yosef dans Alikhot Olam et le Rav Ben Yishraï. Prenons le cas du mahlouquette entre eux sur, doit-on consommer du lait de vache pendant Pessah. Le Rav Ben Yishraï, Rabi Yosef Haïm, il dit « Assour ». On n'achète pas du lait, comment dire, d'avant Pessah. Pourquoi ? Parce qu'il est fort probable qu'il ait mangé de l'avoine, chez Echmit, c'est pas Keva. Et donc ce lait-là, quand tu le consommes, il vient de quoi ? Il vient du Keva, il vient de l'estomac de la bête qui est travaillée à l'intérieur. Et donc ce lait est emprunt d'un milligramme de Khamet. Donc selon le Ben Yishraï, si tu achètes du lait, tu achètes du lait après Pessah. Il y en a qui ne boivent pas du tout de lait pendant Pessah. C'est ça derrière. Le Rav, on va dire, Yosef, a répondu à cela en disant « Ma pitom, je raconte ». Il dit « Pourquoi ? » Il dit « Parce que même si il y a du Khamet, il est transformé par un système de tube digestif avec de l'acide qui l'emmène. » Parce que le ta'am, il est touché le ta'am, le goût. Donc pour le Rav, il n'y a aucun problème de consommer des laitages pendant Pessah. Même si l'animal, il a mangé de l'avoine et il a mangé du blé. Donc c'est sa nourriture qui plus est, avec l'herbe. Donc pour le Rav, Ben Yishraï, Morenu, celui qui est chef du Sanhidrin dans les cieux. L'oshotim, la main. Puis attention, la traite que tu vas prendre avant Pessah, il y a peut-être du Khamet dedans. Malgré le fait que ça passe. « Mahmire ». Il n'y a pas de un yam de Nifgol Batam. Pour le Khamet, il y a un bitou. Il n'y a pas de un yam de Nifgol Batam. Si, il y a. Slecha, 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 tatoé. Quand tu prends un cachet pendant Pessah, où tu sais qu'il y a du Khamet dedans, ce cachet est amer. Et de qui plus est, un chien ne le mangerait pas. Il est Nifgol Batam, Vemouta. Même dans ta réflexion, tu as tort. C'est pour cela que dans le lait, ici à Talishmaya, selon Rav Oredi Yussef, même s'il avait mangé de l'avoine, même s'il avait mangé du blé, même s'il avait mangé de ta race, ce que tu veux, s'en fiche. Étant donné que ça passe par tout un système qui va être Nifgol Batam, les Gams Rebetam, Zekani Mutam. C'est pour répondre à ta question. À travers ce que je viens de dire. Si un animal a mangé quelque chose, asthma, c'est passé en tout digestif, c'est passé, après ça fait partie de quoi ? C'est maintenant, tu vois en lui quelque chose qui était impur. Un poisson cachère, tu l'ouvres. Tu vois à l'intérieur qu'il venait d'agroler un poisson qui n'est pas cachère, tu prends le poisson qui n'est pas cachère, tu le jettes et tu prends le poisson qui n'est pas cachère. Tu le nettoies et tu le manges. Question là-bas. Chaim. Parlez juste un peu plus fort. Je vais vérifier un pour le homer. Ça me dit quelque chose quelque part là dans ma tête, mais c'est en train de me revenir. C'est les mesures qu'il a pris. C'est comme ça d'être fini. Non, je ne crois pas. Je regarderai. Ken, Rahim. Oui, donc Hachem nous ordonne d'être kadosh, parce que lui, il est kadosh, mais pour lui, en tout cas, c'est facile. Nous, on a notre terrarat qui nous empêche. Donc comment Dieu est pour nous demander à nous d'être kadosh alors que lui, il est kadosh, c'est facile pour lui, et nous, on est remplis d'être kadosh. Donc, attends, c'est deux questions qu'on a. Tu viens de me faire un kit. L'Israël, c'est j'tin, mais... C'est j'tin, mais c'est tout le temps les promotions, l'Israël. Toujours, il y a une question, on a fait dix questions. Alors, la question, maintenant. On était à la première question qui était déjà claire. La première question que tu as posée, on va essayer d'y répondre maintenant. Comment se fait-il que Dieu, qui soit, qui kadosh, a ni Hashem et le Kerem, moi, je suis kadosh, soyez kadosh. Donc, c'est ce qu'on demande. On a expliqué pendant le Shabbat Kodesh que le mot, il n'y a pas de vav. Pour renseigner qu'un homme, quoi qu'il fasse dans ce monde, ne sera jamais kadosh complètement. Car il manquera le vav. Ça peut être dû à Paradouma, puisqu'il sera tamé de par Toumatmet. Il n'aura pas l'ablition des cendres de la vache rousse pour se rendre pur de l'impureté d'un mort. Donc, il sera toujours, Miprinat Khaser Vav. Khaser Vav, c'est l'aide de la vie. On ne peut pas être complètement kadosh. Ah, alors comment Dieu, dans ce cas-là, il peut nous demander d'être kadosh ? Alors, lui, il est kadosh avec le vav. Il y a oui, pour lui, kadosh. Je ne sais pas, tu réponds. Il n'y a pas le mot kadoshim avec un vav. La réponse est très simple. Qui kadosh, il ne veut pas dire soyez kadosh parce que je suis simplement kadosh. Soyez kadosh parce que je peux vous rendre kadosh. Les mâles d'avoir dommé. Une voiture qui n'a pas d'essence. Si elle veut rouler, il faut qu'elle ait la pompe à essence. Si tu veux devenir kadosh, il faut que tu ailles bet migrash. Te rendre pur. Et donc, qui kadosh ? Annie, atati et kadosh. Les mâles d'avoir dommé. De façon plus claire, les mâles d'avoir dommé, ça veut dire à quoi cela ressemble. Un homme était très pauvre. Un riche lui a dit, écoute, viens chez moi, je vais te régler tes problèmes. Il dit, mais comment est-ce qu'un homme pauvre, il se compare à un homme riche ? Mais c'est l'homme riche qui lui a dit, je vais te régler tes problèmes. C'est lui qui va lui régler ses bêtes. La kadusha, on n'a qu'à la demander. Et c'est Dieu qui nous rend kadosh. Alors pourquoi chez lui, c'est marqué complet ? Parce que la kadusha, comme il est infini, et qu'il est kadosh, alors il peut donner à l'infini à chaque personne autant de kadusha qu'il le veut. Donc on ne te demande pas d'être kadosh, on te demande de venir chercher la kadusha chez Hachem. C'est pour cela que toute fête, on m'a l'expliquée pendant Shabbat d'ailleurs, j'en ai fait une parenthèse, toute fête qui se fait, tout événement qui a lieu, est-ce qu'il a lieu en l'honneur d'Hachem, en l'honneur de la kadusha, est-ce que je vais séparer les hommes et les femmes, est-ce que je vais faire comme Dieu y demande, dans la halacha, j'tembrourah et les kramishi, ou est-ce que je vais faire la fête pour moi, la kadusha ou taora, elle est pour moi, elle n'est pas pour Dieu. Dieu reste dehors, qu'il me protège bien du tout, qu'il n'y ait pas d'embrouilles et beaucoup d'enveloppes. Ça dépend de ce que veut la personne. Mais si la personne, alors le hiroua, est-ce que c'était kadusha ? Tu sais combien de fois j'ai entendu, dans les fêtes que j'ai faites, bon, Hachem, une fête qui était kadusha ? On rend les gens dans cette synagogue, ils disent toujours, waouh, tu n'es pas, c'est vrai ou faux ? Ben comme kadusha ? Pourquoi ? Parce qu'ici on fait tout à l'honneur, on fait tout avec amour et avec humour, mais on fait tout dans la joie. Donc c'est kadusha. Et c'est pas nous qui avons fait cet endroit qui est kadusha. Nous avons permis à Dieu de s'installer ici. Donc Dieu a rendu cet endroit kadusha. C'est pareil pour le corps. Tu veux qu'Hachem, tu sois kadush, est-ce que Dieu peut s'installer en toi ? Si Dieu s'installe en toi, qui kadusha n'est ? Azatati et kadusha. C'est le contraire. On dit tous les matins, on n'a pas dit qu'il y a une change d'un tabi kedusha. Et quelle différence ? Alors une bonne différence, parce que taor et kadusha, c'est pas la même chose, je peux être taor mais pas kadusha. Je peux avoir une taara, j'étais de tout ce qui est propre et de parfait chose, je ne suis pas kadusha, je ne me comporte pas comme akadusha. Kadusha, la kedusha, s'il nous aurait donné dans la base, on aurait une facilité plus vite de l'avoir, mais si on ne l'a pas donné dans la base, comment est-ce qu'on peut l'avoir dans ce monde et d'afkapa dans le monde d'avant qu'on vienne ? Parce que la kedusha, contrairement à la théora, dans les si on ne peut pas être autre chose que taor. Si tu arrives jusqu'à Hachem, tu es obligé d'être taor. Kadusha, c'est un travail de fond. C'est un travail qui se fait entre le corps et l'âme. C'est pour cela qu'il y a marqué. À propos du respect des parents, je dis pourquoi ? Il dit parce que Dieu l'a donné une âme qui était aura. Les parents ont donné un corps qui lui par contre est amé et devient directement contact du monde d'ici bas. Le but, c'est d'avoir crainte de ceux qui t'ont donné le corps qui représente les forces du mal, le monde de la matière. Et on te dit, ça tu dois le craindre. Crains ceux qui t'ont donné ce corps parce qu'en les craignant, tu sauras si tu es kadosh ou pas. Donc tu vois que le travail sur nous, comme on le dit Kabbach, le Shabbat Kodesh, Si tu as de la crainte du ciel, tu as de la Kiddusha en toi. C'est pour cela que comment tu peux savoir si une personne est kadosh ? Ensuite, crains ton père et ta mère. Et ensuite, garde le Shabbat. Et Khamim l'a dit, ce sont les deux mitzvot qui t'apprendront si tu es un homme kadosh ou pas. Parce que quand tu parles avec ta mère et ton père, tu as de la crainte, tu fais très attention à eux. Est-ce que tu n'oses pas les contredire ? Est-ce que tu te tiens à ta place ? Oui. Alors, c'est marrant si tu es kadosh. Donc, on lui dit le Rabbi Lubavitch, à la va-shalom, on lui dit que kadosh, c'est un travail qui est dans tes mains. Tandis que taor, c'est un travail qui t'a été donné depuis ta naissance. B'nai Yisrael, il crée une théorie. Nous sommes tous taor. Mais est-ce qu'on est kadosh ? On peut se salir, on peut se salir avant kadosh, on est rien dans ce monde. Bidjuk. On ne peut pas aller dans le futur. C'est ce que nous demandons. Kedoshim, tiou, atem. Tiou. T'chapsou et ta melakha azot. Cherchez à devenir des gens kedoshim. Question à bas. Adunet. Adam, Adam, Adam. Il n'aime pas Adunet. Mais la fois Adunet, ça fait... Ou alors Adam ? J'avais deux questions. Non, pourquoi tu fais ça ? T'as perdu déjà trop de temps. Abraham. Un enfant est-il coulo avec Sarara ? Jusqu'à l'âge de 13 ans. Et la deuxième question, Adam, avant la faute, avait-il lié Sarara ? Je pensais qu'il faut quand même approcher de travail. La première montée, c'est plus que la seule. Tu t'entraînes à la maison avant de venir. Première question de Adam, c'est est-ce qu'un enfant est coulo avec Sarara jusqu'à l'âge de 13 ans un jour ? C'est de Maram Foréchette, le Maseret Brachot. Il y a de Sarara la Petarrovet. Il y a marqué à la fin de Noa et aussi de Bereshit. L'homme est mauvais depuis sa conception. D'ailleurs, Brousseau en avait écrit, un philosophe français, une thèse importante sur ce sujet-là. Est-ce qu'on est né mauvais et on devient bon par le biais de l'étude de la Torah ou est-ce qu'on est né bon et on devient mauvais par les fréquentations de ce monde ? La réponse de la Gamara est claire et sans aucune ambiguïté. L'homme est né mauvais depuis sa conception et le jour des 13 ans un jour, le Yétseratop rentre en lui. C'est tout. Voilà. Coulot Yétseratop. Et c'est pour cette raison-là ! C'est pour cette raison-là ! C'est pour cette raison-là ! Ne me fais pas sauter du premier étage. C'est pour cette raison-là que le père et la mère, si ce sont des gens intelligents, étant donné que leur enfant est privé de libre-arbitre, et pourquoi il est privé de libre-arbitre ? Parce qu'il est 100% Yétserara, devront lui offrir la liberté de l'esprit du choix. donc lui offrir 100% de Yétseratov. Donc, un enfant de ses 5 ans jusqu'à ses 13 ans minimum, si tu veux que ce soit un homme libre de pensée, tu dois lui offrir les deux chemins. Il a un chemin qui lui a été imposé, c'est Shelley, Bistli, Akol Shelley, c'est l'égoïsme, tout est à moi, je n'ai rien à faire que tu es fatigué, je veux le manège, je veux mon jouet avec tes d'argent ou pas. C'est un enfant. Donc, il va lui falloir lui donner l'équilibre de ce monde. Donc, s'il est 100% Yétserara, donne lui 100% de Talmud Torah, donc, arme égale à 13 ans et un jour, cet enfant pourra choisir la vie qu'il veut selon un libre arbitre adéquat à la situation. Mais s'il est 100% Yétserara et que tu le mets dans un endroit où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de bonnes actions, il n'y a pas de vérité, tu en as fait un monstre. Alors, bien sûr, il va changer. Il peut y avoir « Attends, tu racontes celui-là, je grandis, ça va, on n'est pas des monstres. Tu te trompes. Regarde comment tu fais Torah, mis à votre aujourd'hui. Regarde combien de temps tu as perdu. Combien de gens j'ai rencontrés qui ont fait de Chouva 40 ans, 50 ans qui versaient des larmes dans le Talmud à Paris, partout. Comment j'ai pu perdre ? J'avais quelqu'un qui faisait des vidéos cassettes en France, qui a fait une Téchouva fulgurante. Il a dit presque les larmes ici. Combien d'années j'ai perdu ? Qu'est-ce que j'aimerais retrouver mes 10, 12, 13, 14 ans ? Pourquoi mes parents ne m'ont pas mis dans la Torah ? Moi, j'ai mis des enfants dans la Torah. Aujourd'hui, je vais grandir. Extraordinaire. Alors, bien sûr, l'exception est la règle. Il n'y a pas de mode d'emploi fatidique pour réussir à éduquer un enfant. Mais oui, si tu veux équilibrer ton fils, lui qui est né de façon innée avec un Yéterara très fort en lui, donne-lui 100% du Yéteratov pour en faire un homme libre de choisir le chemin qu'il voudra plus tard. Mais ne lui dis pas non, non, mon fils il choisira. Il est né Yéterara, tu l'as mis 100% de Yéterara toute la journée à le vendre, devant des films, devant des colonos à lui donner de l'argent, à partir avec des filles à droite et à gauche. Et après, tu dis non, moi je veux qu'il soit libre de choisir. On a fait un animal. Réfléchis. C'est clair, tu es content. C'était quoi la deuxième question, Adam ? C'est une excellente question. Ça t'en plaise. J'ai fini. Adam a posé une très bonne question. Est-ce qu'Adam, avant la faute, avait un libre-arbitre ? Ma réponse est oui. La preuve en est, il a fauté. La terre aussi avait un libre-arbitre. Sommant, quelle différence y a-t-il entre le libre-arbitre d'aujourd'hui et le libre-arbitre d'Adam Arisha je peux finir, c'est que le libre-arbitre d'Adam Arisha avait lieu dans la connaissance tandis que le libre-arbitre de l'homme a lieu dans l'ignorance. Je m'explique. Adam était créé par Dieu-Dieu, il s'est adressé à lui, il avait des preuves formelles, flagrantes, il vivait dans le Gan Eden, tout animal qu'il voyait exprimer l'émanation du divin. C'est pour ça que sa faute est impardonnable. C'est comme un père qui dit à son fils, regarde, si tu touches à ça, je te mets une taille. Ça ne ressemble pas si le père sort de la pièce, ça c'est nous aujourd'hui, et on touche. Dieu est imprenatné, et là, tu touches la lumière au Shabbat, voilà, t'es où toi ? Quand j'ai fait Tshuva à 17 ans, j'ai lu, tu touches la lumière, t'es mort. Mot yumat, dans la Torah, tu touches le feu. Je suis parti voir ma mère, mon père, j'ai embrassé, voilà, je vous ai aimé. Je suis parti, je suis venu, il n'y a rien. C'est pareil. Pourquoi ? Parce qu'un cadeau de l'Urkou, je t'abas chez mon Ahad, il reste caché, il t'attend, mais là-bas, Dieu l'a mis en garde, si tu manges de cet arbre-là, tu mourras. Mais Dieu est là. Dieu est constamment là. Et tu fautes, cette faute est impardonnable. On ne peut pas ressembler dans la punition à celui que le père regarde son fils et lui dit, tu fautes, je t'en mets une. Vraiment là, je te punis. D'accord ? Et le petit regarde son père et il fautes. Ça c'est Adam. Tandis que l'autre cas, qui est le nôtre, le mec qui est homosexuel, il a marqué Hayal Mita dans la Torah, il met Halel Shabbat, il est Hayal Mita dans la Torah, et il mange du pain pendant Pessach, et il est carré, « Et t'es où toi Dieu ? » C'est bien compliqué. Alors, quelle différence y a-t-il entre le libre arbitre d'Adam-Marie Schoen et nous aujourd'hui ? C'est que lui, il a le libre arbitre de la connaissance. Et donc, que la faute d'Adam-Marie Schoen, avec tout l'aspect que je lui dois, car lui, il a vécu 930 ans et une seule faute, nous, on n'a même pas 10 minutes sans 10 fautes. alors, non, parce qu'il est élogieux à Adam-Marie Schoen, te rends compte, 930 ans de vie, une faute, mais elle était fatidique la sienne. Pourquoi Dieu ne l'a pas pardonnée facilement ? Parce que Dieu était là. Tu faut devant moi, comme ses parents qui osent laisser leurs enfants apporter des filles dans leur chambre et ils vont avec. Mon Rav, pas moi, mon Rav, il appelle ça, il leur a donné un nom de famille à ces gens-là. Oré Zével, ça s'appelle. Comme ça, mon Rav, il les appelle, le Rav Garbiad. Elle s'appelle, ça ne parle pas des parents, ça s'appelle des poubelles. Ta fille, elle t'amène un mec dans la chambre. Qu'est-ce qu'ils te disent les parents pour se débarrasser, tu sais, des bonnes consciences ? Écoute-nous, si on a été jeunes, au moins, je sais avec qui elle est. Quoi ? Dans le parajam, tu ne prostitueras pas ta fille. Et le père, il a sa fille qui rentre avec son mec. Bon, le lundi, elle a changé, ce n'est plus le même. Au moins, elle a du goût. Mais au moins, c'est un nouveau. Dans son toit, dans sa maison. Mais où est-ce qu'ils sont les parents ? Je ne vous parle pas de dinosaures, je vous parle de nos parents. Chez nous, si une de mes soeurs avait amené un homme, si une de mes soeurs avait amené un homme à la maison, elle perdait ou sa tête, ou ses mains. Ça n'existait pas. Ce libre-arbitre, là, il fait très peur. La différence, c'est qu'il y en a un qui avait la connaissance et l'autre qui a perdu la connaissance. Donc, on a perdu un peu la tête. La simple et bonne raison, c'est que le treuillet de Serrara sera toujours là, mais il sera maintenu en laisse parce que la connaissance de Dieu aura rempli le ciel et la terre, comme Adam Arishon. Nous reviendrons à l'état d'Adam Arishon, seulement avec la connaissance que Hachem n'a pas faute. Je vous donne un exemple concret, je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui. Imagine qu'un homme rentre dans une synagogue pour voler la tzedaka, que Dieu nous protège. Il sait que Dieu est là, mais Dieu, il l'attend. Peut-être qu'il va rendre l'argent. Mais si le rab ou le gabail est dans la synagogue, est-ce qu'il va voler ? Pourquoi ? Parce qu'il est conscient de la connaissance que s'il va lui, il va s'en prendre une. Donc, il ne prend pas de risque. Mais il a le choix de faire. C'est pareil, quand il y aura Machiach, il y aura une telle évidence de la providence divine sur nous que Dieu est tellement là qu'on pourrait encore délirer, mais on ne pourra pas le faire parce qu'on sait qu'on a observé. On verra. Chez Néhémar, le Hachem, comme disait Marc-Habal, le prophète, le monde sera rempli de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les océans. C'est évident, il y aura Hachem. Dieu a disparu une fraction de seconde dans l'esprit d'Adam et Richem. C'est pour cela que les anges ont un libre-arbitre. On en a déjà parlé et reparlé. Ce libre-arbitre n'est pas mis en application parce qu'ils ont la connaissance que Dieu les observe. Un vrai Hachem, c'est celui où il se trouve et quoi qu'il fasse dans sa vie, qu'il soit au travail ou avec sa femme dans sa chambre ou au Bet Midrash, il est constamment conscient que Les yeux voient Les oreilles de Dieu entendent. Dieu n'a pas d'oreilles, c'est juste pour faire comprendre. Ça, c'est quelqu'un qui a vraiment la connaissance d'Hachem. Il est conscient et il vit. Comme l'a dit Yosef HaTzadik, comment puis-je aller avec une femme mariée, en plus une non-juive, alors que Dieu nous voit ? Comment je peux voter devant Dieu ? Parce que Yosef HaTzadik, il savait que Dieu voit tout, sait tout, comprend tout. Imagine qu'un homme veut draguer une femme, un de mes élèves ici. Et au moment où il vient pour draguer parce qu'elle est Miss Monde, j'arrive. Il la drague ? Pourquoi elle ne la drague pas ? Pourquoi elle ne la drague pas ? Parce qu'elle a la connaissance de ma présence et donc il aura honte. Si on faute et qu'on a perdu la connaissance et qu'on a perdu la honte, du mot les vouches. Vélo, ils n'ont pas eu honte. Laissez vos enfants avec de la honte. Plus un enfant a honte ? Non, j'ai honte, papa. Plus ses misdotes seront bonnes plus tard. Ce n'est pas honteux d'avoir de la honte. Il y aura de sens qu'on retrouve tous justement cette notion d'avoir honte et non pas « khutspayizge ». On est honte de décevoir nos parents, qu'on est honte de décevoir notre rave, qu'on est honte de décevoir surtout à Kadosh Baruch Hu. Koltou. Koltou. Au revoir.